Hey ! Kéké tout le monde et bienvenue pour ce troisième épisode de découverte des sims naufragés où on trouve notre... comment elle s'appelle déjà celle-ci ? Jaune ! Girard ! La jeune Girard du village d'à côté qui s'est paumée sur une île un petit peu bizarre ! Girard ! Et elle vit avec Guayata ! Voilà ! Qui est là ! Donc on avait emménagé dans la hutte au lagon que voici, que voilà ! Avec un joli petit lagon, une petite... quand même grande... comment ça s'appelle ? Cascade ! Et puis on doit continuer à faire nos petites expériences ! C'est parti, c'est partout ! Objectif, explorer avec l'idole ! Ah ! C'est vrai ! C'est vrai qu'on avait l'idole ! L'idole, on l'a... On avait l'opportunité de explorer... Mais alors, waouh ! C'était où déjà ? Ah ! Ici ! Explorer ! Le sanctuaire antique ! Oh ! Waouh ! Ça me rappelle Salvadorada ! L'hôtel et ce sanctuaire en ruine sont prêts à cueillir fortement ! Ou alors, ton cœur entièrement sanglant et... C'est beau ! C'est sympa ! Tu vas venir... Hop ! C'est vrai que ça a l'air... Je suis sympathique ! Allez, tu vas couper tous ces bamboux ! C'est l'ancêtre d'Ayowa, cette fille ! Allez, continue ! En espérant que je ne me fasse pas harponner par des flèches ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh ! J'ai eu peur ! Oh ! Ça a ouvert une porte ! Avec un nouvel objectif ! Waouh ! Pas besoin de télé ! Quand on a des passages secrets dans d'anciens murs ! L'architecte de cette île devait être fou ! On dirait que c'est ta place ! Vraiment, ça a été un plaisir ! Sauf que tu as essayé de me tuer ! Ne t'inquiète pas, je te pardonne ! Enfin, je crois ! Je ne veux pas l'abandonner, mais je veux continuer ! Ma survie dépend peut-être de ce qui s'y trouve de l'autre côté de ces portes gigantesques ! Allez, c'est parti mon zizi ! Les berges arides ! Ah ! Petite cinématique ! Oh ! Des gens ! C'est les autres sur qui vont ! Regardez, nous sommes sauvés ! Il était temps, il nous est retrouvés ! Ça a amené de la nourriture ! C'est cool ! Il y a d'autres personnes ! Vous avez des jeux vidéo ? Non mais mec ! Faut que j'appelle mon courtier ! Il y a un téléphone portable ou l'hélicoptère ? Enfin, je commence à m'ennuyer ! Vous allez être déçus ! Ah ouais, parce que là... Nous sommes des survivants du titanesque ! La blague ! Moi aussi ! Ah ! Ah merde ! Quel dommage les croisières en bateau ne sont plus ce qu'elles étaient ! Ah non ! Mais c'est bon, elle n'y peut rien, wesh ! En tout cas, elle s'est mieux débrouillée que vous ! Parlez aux survivants ! Ouais ! Ils ont l'air ravis, hein, d'être survivants avec toi ! Bon, on va leur parler ! On va discuter ! Mais vous avez bien dû manger quelque chose, bien sûr ! Ce charmant vieil homme nous apporte de la nourriture de ces petits escapades dans la jungle ! On peut lui parler ! Non, il est encore parti en exploration ! Un vieil homme ? Je lui ai demandé de me ramener un animal de la jungle, quelque chose que Marc ne peut pas manger ! Qui c'est Marc ? Qui c'est Gina ? Emma et Sandra ! Vous nous aramez de la nourriture ? Euh, ouais, on en a un petit peu, ouais ! Malheureusement, non, il y a un problème avec le cocotier là-bas ! Ah, c'en est un ? Hum, de toute façon, il est bien trop haut ! Tout ce que je sais, c'est que tu vas me ramener chez moi à la réunion mensuelle de mon club de jardinage, je te tiens dans quelques jours, mais oui, bien sûr ! C'est vrai que dans la vie, euh... Qu'est-ce que c'est la survie face au club de jardinage, j'ai envie de dire ! Poupée ? Désolée pour la fête de... Bienvenue ratée, j'ai l'impression que tout le monde est stressé, moi c'est Kevin ! Je suis content de t'avoir rencontré, ce Marc n'est qu'un encroûté, il ne veut jamais s'amuser ! Vous avez commencé à construire un radeau ! Nous on dirait un travail pour que ce soit amusant ! Allez, étire mon doigt ! Je voulais faire une faveur et ne pas vous dire à quoi remonte à la dernière fois où je me suis fait prendre au jeu ! Bon, on a trouvé des survivants, donc on n'est pas seuls ! Ah, il y a encore un truc ici à explorer ! D'accord, on n'a pas encore parlé à tout le monde, on n'a pas encore parlé à Emma, je sais pas, tu vois, tu peux aller les ramener au camp où on est et améliorer la cabane ! Parce que ça peut être un bel endroit pour tout le monde, en fait, vivre en communauté, tout ça ! Qui est le responsable ici ? C'est une enfant ! Le vieil homme qui ramène la nourriture, au fait, il ne devrait pas être au retour, je n'ai pas faim ! Je devrais inventer le régime de l'île déserte, vous pouvez y manger tout ce que vous voulez, tant que c'est de l'air ! Est-ce qu'on voit mes côtes ? On sait que Kevin est une petite amie, ok d'accord ! Je m'en branle, mais ils ont des préoccupations quand même, les jeux vidéo, le jeu club de jardinage, c'est quand même bizarre ! Non mais, allô quoi ! Mais ils sont bizarres ces gens, il y a deux trucs pour explorer, c'est qui ça ? Ah c'est lui Marc ! Ah bah on va l'appeler ! C'est à lui que je n'ai pas parlé, il faisait bien qu'il en manquait un, il a l'air d'être bizarre, il était resté dans les toilettes ! Qui est le véritable responsable ici ? Il est un de ses pifs, merck ! Je suppose qu'on peut dire que c'est moi ? Je suis Marc Bailly ! Vous avez dû entendre parler de moi ! Celui-ci est leur chèvre, je n'ai pas envie de rencontrer les autres ! Ouf ! Vous voilà, vous savez, je m'inquiète à propos du vieil homme, comment s'appelle-t-il déjà ? Le professeur Renard ! Oh ne vous faites pas de soucis pour cette vieille hyène, il est comme chez lui ici ! Je vais chercher Renard, toi reste ici et fais ce que tu veux ! Bonne idée ! Dites, si vous ne trouvez pas, vous nous rapportez de la nourriture ? Oui oui bien sûr, si tu veux, ouais ! Trouvez le professeur Renard ! Oh il y a des hyènes ! Oh ! Il y a plein d'hyènes ici ! Mais attends, elle s'est fait déjà bolosser par une hyène, donc euh... Ah c'est pas vrai, ça recommence ! Ah 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 ! C'est bon ! Oh fiuuuu ! Putain, et c'est dangereux le coin ! Dangereux, moi je resterai pas là, hein ! Ah, ça y est, je peux aller là, explorer ou retourner à la maison ! Ça veut dire que l'autre truc aussi, c'est ça ? Vient le sanctuaire antique ! On va aller de l'autre côté, on va aller de l'autre côté ! Allez, on va aller explorer ! C'est bien, parce qu'avec ces conneries, on va vite découvrir toute l'île en fait ! Le marais ! Alors c'est pas celui d'en Paris, hein ! Nous voilà dans le marais ! Ah, il y a encore une hyène ! Je pense que ça va être compliqué, elle va se faire boloss à chaque fois ! Ah là oui, c'est vraiment la marais ! Oh, il y a plein d'hyènes ! Oh ! Il y a plein d'os ! Là ! Oh là là ! Mais il y a plein d'endroits à voir à partir du marais ! Ça c'est assez cool ! Les hyènes, c'est pas nos amis ! Ah, ça fait des bulles dégueulasses dans le marais ! Bon, écoute meuf, on va retourner à la maison, tu vas aller dormir ! On continuera l'exploration de monsieur renard, je sais pas quoi, là, plus tard ! Allez hop ! Mince, elle doit les taffer ! Mais j'avais complètement oublié cette histoire, moi ! Elle va aller travailler ! Tandis qu'elle expérimente un nouveau type de roseau, Jeanne se rend compte qu'il faut les mouiller et les tresser sous l'eau pour obtenir de bons résultats ! Jeanne n'y voit rien lorsqu'elle tend de tresser dans l'eau jusqu'aux genoux et tresser en ayant la tête sous l'eau et en retenant la respiration est tout aussi difficile ! Jeanne doit-elle continuer son tressage avec l'eau aux genoux ou vaut-il mieux qu'elle fabrique un tuba pour tenter de s'immerger totalement ? Je n'y vois rien, mais tuba ! Jeanne crée un tuba à partir de bambou et de caoutchouc ! Il est suffisamment confortable et permet à Jeanne de respirer pendant qu'elle travaille jusqu'à ce que les mouettes décident de se percher sur le tube qui sort de l'eau ! Évidemment ! Heureusement, Jeanne a étudié de près les jaguars de l'île et elle arrive à les imiter presque parfaitement ! Dès qu'un oiseau se perche sur son tuba, Jeanne imite le jaguar pour l'effrayer et finalement les oiseaux la laissent tranquille ! Jeanne gagne un point en charisme ! Ouiiii ! Voyata ! Par une belle journée, alors qu'elle est en train de faire ses plus belles boules de déchets pour s'en débarrasser, Voyata fait accidentellement tomber un tas de poils emmêlés avec de petits morceaux de métal dans les feuilles d'un grand arbre et la boule reste coincée ! Voyata sait que la plupart des créatures préfèrent que leurs arbres soient propres, mais la touffe de poils et les bouts de métal ajoutent un petit quelque chose de décoratif à l'arbre ! Voyata doit-elle laisser les déchets dans l'arbre et dire que c'est de l'art ou tenter de les enlever ? Oui, tu les enlèves ! Voyata est tentée de laisser les déchets dans l'arbre et de l'appeler sa de l'art, mais ce ne serait pas très bien ! En fait, ça a même l'air de gêner l'arbre ! Malheureusement, la boule est coincée sur une grande branche haute, loin du tronc, et il n'y a personne alentour à qui demander de l'aide ! Voyata grimpe doucement sur la branche avec les déchets et la secoue délicatement. Après avoir ramassé les déchets sur le sol, Voyata s'en débarrasse dans la fosse à déchets du camp. Elle décide d'être plus prudente lorsqu'elle jettera ses déchets à l'avenir. Ça valait le coup. Ah, et Jeanne est revenue ! Ah oui, tu peux un... Oh, elle est habillée ! Eh bien, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue avec des fringues, moi, cette histoire ! Ouais, elle a gagné un point en physique, en plus ! Alors, tu dois aller au petit coin. Il y en a un là. Hop, allez ! Ah non, elle a... Elle a déjà fait ses besoins dans la flotte. Oh, elle est dégueulasse ! Je l'ai fait un peu dormir, parce qu'elle est un peu crevée. Et après, on va retourner voir... Chercher le mec, là. Et on retourne dans le marais ! Alors, nous revoilà, ici. On avait donc possibilité d'explorer. On va tenter d'explorer par là. Et les hyènes ne sont pas là, non plus. Le carrefour ! Ah ben, si, en plus, il y a un centre commercial, j'ai envie de dire. Ça va ! Un indigène ! Dénatisoli, je me demande s'ils sont amicaux. J'ai pas l'impression, non ? Ils cachent sexe. Oh, petite fesse, là. Saluté, Rarau ! Rarau, Anuata. Rarau. Plein de chemins, encore ici, hein. Salut, je m'appelle Jeanne. Votre latoie, je sentais effrayant. Ça vous ennuie si je l'ai reproduit dans mon journal ? Il t'aime pas ! Ah, tu peux plus rien faire. À mon avis, je suis sûre que le mec, la renard, il doit être par là. Euh, alors, qu'est-ce qu'il... Ah oui, il y a plein de trucs, ici. Ça se voit que ça habite... Oh, mon Dieu ! On va pas aller, là. Explore par là, vers le marais, retourne à la maison, ok. Ouais, non, parce que les autres trucs sont gardés, hein. Par des... Ouais, oh là là, puis il y a des eaux, ici. Ça va, c'est pas du tout effrayant. On va mourir. Le cimetière, ah bah... Ah, il est là, le vieux ! Ça doit être le professeur Renard, brave type. Combien de vieux professeurs a-bas par ici ? Je ne sais pas. Bonjour. Professeur Renard, je présume ? Exact, vous êtes... Je m'appelle Jeanne. J'étais sur le titanesque, comme les personnes que vous avez aidées. Vous avez rencontré ! Ils sont charmants, mais mon petit... D'organisation. Je suis étonnée qu'ils n'aient même pas commencé à construire un radeau. Ah, et je suppose que vous, oui ! Ben ouais, non, non ! Oui, pour l'instant, je n'ai que la base. Je cherche quelque chose qui pourrait me servir de mât. Il y a un carrefour pas très loin, donc vous pouvez aller acheter votre mât. L'un des chemins mène à un village abandonné. Là-bas, vous pourrez trouver un bâton de bois qui fera un bon mois. Non, non, c'est super ! Mais comment en savez-vous autant sur cette île ? J'ai longtemps étudié les coutumes des natifs de cette île. Je suis déjà venue ici. Les indiens ne sont pas très accueillants. Je vais venir avec vous, je pourrais peut-être les raisonner. Oh ! Mais je ramène cet os par ici, au cas où il pourrait être utile plus tard. Je vais ramasser. Tu peux maintenant, mon ami, je vous amène au carrefour. Ben ouais, j'espère que tu as la carte fidélité. Ouais, non, mais ici, c'est rempli d'os, c'est chelou ! Puis des os de bestioles assez grosses, par là. Vers le carrefour ? Ok, vers le carrefour. Alors ! Ah, nous avons de la chance, les ingénieurs sont partis. Ces potons sont exactement sur dont j'ai besoin, mais ils sont un peu effrayants. Ça doit être une sorte de mauvais sort. Ne vous préoccupez pas de ce genre de choses, jeune ami. Ce que les natifs ne savent pas. J'ai pas le temps de finir. Par contre, il y a des grognements. Ah, c'est ça. Prendre le totem. Voilà. Je sens que ça va mal se passer. Ça devrait le faire, professeur. J'aimerais beaucoup voir votre radeau, mais je dois d'abord apporter cette nourriture aux autres. Bonne idée, rejoignez-moi au radeau. Je vais vous faire un plan. Pas besoin de m'ennuyer, je saurais vous trouver. Le mec, il sait tout, mais c'est pour ça qu'il l'a laissé crever pendant un certain temps toute seule. Renard est un peu bizarre. Enfin, j'ai affaire. Nous voilà, là, nous étions, notre camp de base avec notre petit radal. Radau, radal. Putain, il y en a de l'enfer, quoi. Bravo. Ce qui est bizarre, c'est qu'on n'a même pas tenté d'explorer la coque du bateau, parce qu'il doit sûrement y avoir plein de choses qui sont viables, en fait. Ah, mais il est là. Ok, super. J'allais dire, il faut qu'on trouve le gars. Waouh, vous vous êtes bien occupé, c'est un très bon début, mon ami. Merci, professeur, j'ai encore besoin d'une voile, mais je ne sais pas ce que je vais pouvoir utiliser. Il doit y avoir une solution, laissez-moi y réfléchir. Merci, professeur, ça a été de mon grand aide. T'as fait plus toute seule qu'avec lui, je te le ferais dire. C'est un plaisir, rappelez-moi Henri. Au fait, vous avez faim, j'aimerais vous inviter à déjeuner dans ma hutte au lagon. Ce sera avec joie. Pris-ci, Henri. Allez, c'est parti, on est retourné à la maison. Ah, bah ça y est, il m'a suivi. Regarde, Marc, c'est l'autre escapé. Oh, maintenant, il vient de squatter. Salut, que faites-vous ici ? Vous êtes chez moi. C'est magnifique, n'est-ce pas, Marc ? Je sens les squatteurs, là. Ça, c'est sûr, Sandra. Beaucoup plus joli que notre plage. Tu as bien tiré ton épingle du naufrage. Oui, c'est petit, mais j'y suis bien. Je ne pourrais pas jamais en partir. Ton lit est tellement plus confortable que le sol. Quelqu'un peut me dire ce que j'ai fait pour mériter ça ? Fait attention, nous pourrions avoir besoin de rêve. Hein ? Mais je ne préfère pas leur parler du radeau. Excusez-moi, la journée était longue, je voulais dire, avez-vous faim ? Qu'est-ce qu'ils ont ? Nous sommes tous dans le même bateau, ici, et tout le monde a le droit à une seconde chance, mais une seule. Servir un repas. Ok, on est paris. Ah, bah, ils ont déjà allumé le feu, super. Servir le dîner. Bouillabaisse de cilure. Oh yeah, oh yeah, le repas est prêt ! Ah, bah, il est là, le plat, pour tout le monde, d'accord. Ah, ils vont bouffer comme des porcs ! Ils n'ont pas mangé des trucs normaux depuis, sûrement, plusieurs jours. Oh, il est dégueu, il a roté. Par contre, vous pouvez faire la vaisselle aussi, faire un ménage, je sais pas. Bon, bah, on va s'y coller au ménage, hein, j'ai bien compris. J'en ai assez d'étudier les ruines de cette île, je reviendrai plus tard. Ah ouais, tu rentres chez toi en bateau, c'est ça ? Allez, on va aller se coucher, parce que nous, on a autre chose à foutre, hein. Allez, il est l'heure, un soleil, elle va se réveiller. Les autres, ils n'ont pas dormi une seule seconde, en même temps, ils n'avaient pas non plus le confort pour le faire. Et puis, à discuter avec eux. Il faudra développer un complexe au collier 4 et 3 sessions. Mais il faut de l'argent pour faire de l'argent, donc ça ne sera pas pour toi. Pardon. Dès que je rentre à la maison, je prendrai le plus lourd et le plus chaud bain à bulles du monde. C'est quoi le record acteur du bain à bulles, au fait ? Elle est conne, elle, hein. J'espère que mon mari pense à entretenir le jardin. Je ne veux pas m'échapper de la jungle pour m'y retrouver une fois rentrée. Ils sont bizarres, ces sims, hein. Ils se sont tous barrés, en fait. Je pense qu'il faut parler à chacun et chacun se casse, en fait. Vous avez parlé à Kevin, il ne serait pas hystérique, il a parlé de moi. Allez, tire mon doigt, sérieux, vas-y. Oh là là. Il est temps pour Jeanne d'aller à la recherche de nourriture et de ressources. Ah bah oui. Pile quand on a fini notre petite mission. Le repas était délicieux, Jeanne. Merci, bah tu m'étonnes. Je sais pas de quoi prendre ça. J'y pense au peuple Elonie. Sur une île semblable à celle-ci, tisse de grandes nattes avec des herbes hautes. C'est une excellente idée, je vais tisser une toile. Ah, il y a pas une toile pour le radeau. J'y étais plus, moi. Peut-être qu'il existe une plaine d'herbes hautes, les champs au prison, juste après le carrefour où nous avons trouvé notre main. Oui, ça pourrait fonctionner. Je ferais n'importe quoi pour quitter cette île et m'éloigner de Marc et toute sa clique. Tu m'étonnes. Parasite, ces gens-là. Ok, va taffer. Allez, 63 et 93. D'accord, elle part d'un côté, elle va dans l'autre. Alors, nous voilà au carrefour. Oui, c'est ça, il y a plusieurs trucs. Vers le cimetière. On peut pas. On a pas le droit, là. C'est gardé. Explorez. Ok, c'est good. Oui, les champs au trésor. Alors, petite cinématique. On dirait qu'une grande partie a déjà été récoltée. Heureusement, je n'ai pas besoin de beaucoup d'herbes. Bah, ça va. Les champs au trésor. Jouer aux pierres musicales. Examinez. Les terres semblent vraiment résistantes. Ça devrait faire l'affaire. Ah, voilà. Petite cinématique. Oh, mon Dieu. Une petite n'enfant avec des hyènes. Il faut sauver la petite n'enfant. Comme ça, les jeunes vont nous kiffer. Cette petite fille a besoin de mon aide. Ah oui. T'as vu ça ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Sauver la fille. Chasser. 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 Je pense qu'il faut jeter l'os, mais... J'ai ce qu'il faut. Dans mon petit maillot. Un gros osso. Aussi gros que mon jambonneau. Ah, c'est bon. Arrête de gueuler, là. Jeter l'os. Allez, vas-y, jette-le. Ah, bah dis-donc. Mais bon, il y va. Oh, hein ? Oh. Ma-i-ma-ni-hi. Coucou, ma-ni-hi. T'es mignonne ? Je m'appelle Nani et je suis la fille du grand chef. Salut, je suis Jeanne, fille de la révolution de SimCity. N'importe quoi. Tu connais les fusées, bien sûr. S'il te plaît, viens au village. Normalement, les étrangers ne sont pas les bienvenus. Mais je suis certaine que mon père voudra te remercier. Qu'elle aidera petite fille. J'ai hâte de rencontrer sa famille. Bah, voyons. Tu vas te taper le daron. Ou le grand frère. Un truc dans le genre, quoi. Tu vois ce que je veux dire. On n'est pas venu pour rien. On va découvrir un peu ce qui se passe ici. On va examiner ces trucs-là. Peut-être là, ça aura un hôtel de sacrifice qu'elle va se faire tuer. On ne sait pas. Nous sommes les pierres musicales. What ? Lorsque vous jouez avec nous, nous formons un motif comme ceci. C'est un Simon. Essayez de recréer notre motif. Nous vous unisons comme ça. Wouah ! Si vous échouez, nous vous unisons comme ça là. Ouais. A chaque tour, le motif devient plus compliqué. Alors restez attentif. Ok. Bon, on va attendre avant de jouer, Jeanne-Noah. Parce que si on n'a pas que ça à foutre, nous, on est les ingigènes à les rencontrer. Peut-être une prochaine fois. Nous voilà au marché. Oh ! Site de rencontre. Qu'est-ce que tu veux ? Oh ! Il y a Rara'hu qui nous avait démonté la gueule. Salutations. Je m'appelle Rara'hu. Je suis le garde personnel du grand chef. La rumeur de vos exploits s'est vite répandue. Nani est une enfant curieuse et bien disciplinée. Elles s'en font se rendre à la jungle pour se lancer à l'aventure. Dont t'es la bête qui sommeille en soi est la seule véritable aventure de la vie. C'est instinctif de chercher et obtenir. Et ensuite prendre davantage sur vous, se développer et survivre. Vivre pour les autres, pour la tribu, avant de vivre pour soi. Ça prend grâce à une quête existentielle. Je vois que vous prenez ce chemin et vous avez grandement avancé dans votre quête existentielle aujourd'hui. Étranger. Nous aimons récompenser les actes désintéressés et courageux. Même lorsqu'ils ont le fait d'un étranger. Un petit peu xénophonique, mais bon. Vous devriez savoir que le grand chef n'autorisait aucun étranger à entrer dans le visage depuis de nombreuses marées. Selon nos coutumes, plusieurs de nos célibataires aimeraient vous rencontrer et vous récompenser. En voici quatre. Il y a trois meufs et un gars. Non mais mec, je ne veux pas me mettre avec une nana. Ouais. C'est hyper sympa. Sur piloti comme ça, c'est trop bien. Trop bien. Ils se sont bien installés. Timothy. Ah bah Timothy. 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 Je crois que c'est le seul mec qui veut nous rencontrer, mais ça va, il n'a pas l'air dégueu. Oh, il a timisé les choses quand même. Bon, moi je voulais voir lui. Il a l'air de faire sa peinture. Recevoir un cadeau. Oh, c'est un gros cadal, dis-moi. Bienvenue, femme courageuse. Je m'appelle Timothy. Permettez-moi de vous raconter un ancien secret pour améliorer votre créativité. Ah, merci pour la créativité. Ah, il ne m'aime pas. Mais regardez, ils ont même fait des trucs de sport. Bon, il est bien sympathique, ce Timothy, là. Où sont les autres ? Petit resto, quoi. Le resto du village d'indigènes, bien sûr, bien sûr. Ici, nous avons... Un magasin de fringues. Bien sûr. Je vous ai déjà vu avant dans un rêve. J'ai rêvé que vous brisiez de nombreux tabous. Faites attention à vos actes. Pourtant, nous avons moins de tabous maintenant. La tribu s'ouvre de jour en jour. J'aime découvrir de nouvelles choses. Je pourrais vous raconter la légende de Tukutuzu autour d'une partie d'échec. Histoire que l'histoire vous permettra peut-être de ne pas avoir d'ennuis. Oui, non, toi. Kiri n'est pas au marché. Sérieux, Kiri ? Non, mais quand même. Et Moby ? Ah, c'est elle ! Rama. Recevons un cadeau. Ah, un autre cadeau. C'est 20 points de nourriture. Méfiez-vous des Moby. Peut-être très jaloux. Ne lui dites pas que je vais vous faire ceci. Je m'appelle Orama. Ah, c'est Moby, c'est un garçon. Pardon, je n'avais pas fait attention. Il est très facile d'oublier. Je ne ressasse pas le passé. Mon esprit ne s'attarde pas sur mon amour perdu qui reste dans ma mémoire. Ok. La vie doit être vécue à l'instant présent. L'amour doit être partagé avec les gens autour de vous. Il ne faut pas le réserver pour quelqu'un qui... Je n'ai pas su lui souligner la suite. Un souvenir triste en plus de peur ne m'empêche d'obtenir ce que je souhaite le plus avoir. Je n'ai pas le temps de dire la suite. Bon, on a bien discuté avec cette demoiselle. On va peut-être continuer d'explorer un peu. Peut-être arriver au village directement. Les sources chaudes. Alors, nous voilà aux sources chaudes. Oh ! C'est béni dans les sources chaudes. Allez, direct. Direct. Ça ressemble beaucoup au onsen de mon comorébi des Sims 4. On va chercher loin les Sims 4. Mon hygiène est remontée grave en flèche. Oh yeah ! Mais ils ont même réussi à faire un jacuzzi. Et franchement, les indigènes sont vachement mieux lotis que nous, pauvres petits parisiens que nous sommes. Et même petits français tout courts, j'ai envie de dire. C'est qu'il y a des sources chaudes et un jacuzzi comme ça dans la nature. Alors, il y a encore un truc ici à explorer. Oh, il y a un hamac. Vas-y, va dormir dans le hamac en vrai. Et ici, explorer. On a encore deux trucs à explorer ici. C'est trop bien. C'est la belle vie, c'est-il. Moi, je vous le dis. Alors, il n'est pas encore l'heure qu'elle allait travailler. Mais je vais la réveiller quand même. J'ai envie que tu explores. Je vais explorer. Allez. Soyons fous dingues. Explorons les environs. Le centre de recherche abandonné. Là, carrément. Mais je vous dis, je vais tout savoir, moi. Tout découvrir sur lui. Oh, c'est juste une vieille indigène. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était un robot. Ah, donc on a un vieil avion ici. Je ne sais pas si tu vas jouer, mais ce serait quand même pratique de faire voler ce machin. Pour pouvoir chercher des secours et pour retourner à la vie. À la vie et à la belle vie, quoi. Je pense que pour l'instant, je ne peux rien faire. Il y a un frigo. Mais c'est quoi cet endroit, regardez ? Déjà, j'adore le côté décrépitude. Parce que ça, on ne l'a même pas dans les Sims, ce décor-là. C'est trop bien. J'adore. Mais là, les gens, ils peuvent vivre ici, en fait. Tout le monde peut vivre là. Il y a des douches et tout. Il y a des douches. Il y a une cuisine. Tu ne vas pas me dire que là-haut, il y a des chambres aussi. On pourrait carrément y faire un dortoir, en fait. Ah, puis le côté vieux, abandonné, tout. C'est trop bien. Il y a la mer qui est ici. Je pense, je pense, je pense vraiment que c'est très bien. Oh, le vieux en garde. Ah, mais il est là, le dortoir. Bon, il s'est fait défoncer la gueule, mais... Non, mais on va forcément venir vivre ici. Il y a un jukebox. Ça fonctionne comment sans électricité ? Mais regardez le truc défoncé, cléto et tout. Je sens que ça trop bien. Mais il y a une piste. Oui, mais oui, c'est une piste d'atterrissage, ça. On va forcément arriver là. Bonjour, madame. En fait, on ne s'est pas présenté. Bonjour, madame. Madame l'indigène qui vit ici. Oh là là, vous avez vu, ces derniers temps, ça s'est rafraîchi. Ah oui, bien sûr, oui. C'est vrai qu'il a fait des gros nuages gris. Il a fait des grosses gouttes grises aussi. Oui, c'est ça. C'est très cool. D'ailleurs, ça, je connais, ça ressemble énormément à celui du Sims 4. La lampe. Comme chandlerie indien. Elle est incroyable. Il y a même un télescope. Il faut la regarder, parce que quand même... On se balade, hein ? Bon, il y a l'air d'avoir l'électricité, parce que madame joue au flippeur. Je veux habiter là. Le monde moderne. When the monde moderne rencontre the monde sauvage. On peut aller vers les sources chaudes. Est-ce qu'on peut aller à d'autres endroits ? Je pense pas, parce qu'on est quand même en bord, bordure de l'île, donc... Ah oui, on est là. On a déjà presque vu toute l'île. On va retourner au marché pour essayer de discuter avec les deux derniers villageois. Ok, ils sont là. Ah oui, c'est un jeune homme. Je n'avais pas fait attention. Elle, elle est carrément à côté de nous. La pauvre, elle s'appelle Kiri. Waouh, un cadal ! Bienvenue dans notre village, elle chère convivre d'honneur. Je m'appelle Kiri. Veuillez accepter ce cadeau de remerciement pour avoir sauvé Nani. Mon amour est comme le feu. Un vent puissant peut l'éteindre, mais une brise légère pour la tiser jusqu'à ce qu'il soit retenu de contrôle. La dernière fois que le vent a soufflé, mon feu s'est éteint. Pouvez-vous raviver les braises qui couvrent... Aujourd'hui, le seul feu que je fasse brûler est celui de la fosse à déchets. Le vent n'arrête pas de l'éteindre, j'en ai assez. Qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter ça ? On s'en fout en fait, non ? Jean-Monsieur ? Monsieur ? Vous avez un cadeau pour moi, il paraît. Oh là là, la grosse boîte ! 100 points de ressources ! Je m'appelle Emobi. Bienvenue à notre village, Jeanne. Ce cadeau est pour vous. J'ai demandé au volcan de m'envoyer quelqu'un avec qui chasser. Vous voilà. C'est des bonnes augures. Je peux tout trouver. Je lis les piste comme les livres ouverts. Les marques que vous passiez dans le mur racontent une histoire d'amour. Putain, mais ils sont chiants. Je peux vous aider à trouver l'amour, mais d'abord, je dois réparer les choses cachées. Et je ne suis pas très rapide. Bizarre, hein ? Qu'est-ce qu'ils ont tous avec l'amour ? Ils sont casse-couilles un peu, quand même. Oh là, on a encore des villages. Est-ce qu'on fait que ça veut dire qu'il faut qu'on soit amis avec tous ? Ah bah, lui, je suis amis, hein, Timothy. Ok, on va discuter, alors. Je suis à 47 points, hein. Donc, on devrait être amis dans pas très longtemps. Vu comment il hurle quand je raconte les vannes, ça devrait aller. C'est long, quand même, hein ? Oh, on est à 59. C'est bon, c'est un pote. Oh, ça y est, c'est devenu un ami. Ça y est, ça y est, ça y est. Bon, bah, go. Alors, tu vas parler aux autres. Et voilà, il faut s'en faire des potes aussi. Non, ça attaque Akiri. Peut-être que si je lui donne une tartine, eh ben, ça sera ma pote. Ah, ce bar ! Oh, la biatche. Oh, la biatchi. Elle, elle est restée toute la journée. On va aller lui papoter aussi des trucs. Et puis, on va essayer de s'en faire des potes. Alors que la nuit tombe, comme un coup près. Oh, ça y est, c'est une amie. Mais je n'avais pas entendu. Donc, il nous en reste, c'est Kiri. Kiri, elle n'est pas là. Oh, Kiri, elle commence à me plaire aussi. Bon, il faut qu'elle rentre à la maison. Elle a plein de trucs à faire. Go la maison. Ah, elle a gagné les compétences pour devenir cueilleuse de fruits. Mais ça, c'est bien, ça. Bravo, Woyata. Bravo, Woyata. Est-ce qu'ils sont là encore, les gogoles ? Non, ils ne squattent pas. Voilà. Petit kebab de fruits exotiques, là. L'appétit vient en mangeant. Il va aller nager. Oui, ben, tu vas aller dormir après. Va nager avant, tu pues. Et c'est l'heure du Zodo. Son magnifique lit dans sa super musette. Qualité premium. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Prochaine étape, c'est de se faire amie avec Kiri. Avant de l'étaler sur une tartine. Lol. Et puis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Le petit mot de la fin, ce sera pomme. Tout simplement. Je vous fais des bisous. Merci pour les commentaires, les likes, les partages. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada